Les notions de bon film, mauvais film, c'est une interprétation que fait notre mental par rapport à nos conditionnements. Si nos conditionnements changent, c'est-à-dire si notre banque de données, notre disque dur, est changé, remplacé, la manière que nous avons d'interpréter les pensées va être peut-être à l'opposé. Donc les notions de bonnes et mauvaises sont relatives aux conditionnements de notre propre mental. Elles n'ont pas de valeur absolue. Donc on peut dire que les pensées positives, c'est ceux qui nous rapprochent de la joie pure, de la félicité naturelle de notre être. Et les pensées négatives, c'est celles qui nous en éloignent. Une fois que vous comprenez bien que la souffrance est toujours liée au fait que vous vous quittiez, et que la cessation de la souffrance est liée au fait que vous vous retrouviez, alors vous comprenez bien que tout est une question de perspective. soit vous êtes identifié avec l'avant-plan qui peut osciller entre l'agréable et le désagréable, soit vous vous êtes identifié avec l'arrière-plan qui, lui, est en dehors du changement, et en dehors du changement et en dehors de la pensée. Alors, au fil de l'investigation, l'intérêt qu'on porte sur l'activité mentale va se déplacer, va se tourner vers le support dans lequel l'activité mentale se déroule, dans lequel l'activité mentale apparaît. Donc ça, c'est un glissement dans la perspective, parce qu'on a bien compris qu'une pensée n'est jamais la réalité. Et c'est cette conscience de la non-réalité de la pensée qui va amener sa désagrégation. Même si celle-ci se fait par palier, parce qu'on a l'habitude de les vivre comme réelles, de les prendre pour une réalité tangible. Voyez par exemple un jugement, n'importe lequel, qu'il soit positif ou négatif, voyez ce que ça engendre en vous. Donc, dès qu'il y a un jugement, tac, il y a quelque chose en vous qui se ferme. Comme une restriction dans votre écoute, dans votre perspective. Par contre, quand on parle de non-jugement, voyez à quoi ça vous ramène. Ça vous ramène à la vastitude, à la vastitude naturelle qui est toujours là, qui est simplement masquée par les projections. Voyez bien comment la pensée du futur, l'anticipation du futur et la remémoration du passé, alors évidemment, on les vit avec des émotions, parce qu'on s'identifie à elles, on prend ça pour la réalité, et on les remanie, elles sont remaniées par le filtre des conditionnements de notre mental, et séparées entre agréables et désagréables. Et finalement, ce n'est qu'un jeu dans le mental, ce n'est qu'une forme d'agitation dans le mental, dont vous êtes le témoin. Donc vous pouvez juste dire que vous êtes à chaque instant le témoin des mouvements de votre mental. Et il y a des moments où ce mouvement s'arrête. Spontanément. Et là, c'est une opportunité de dévoilement. Dévoilement de la conscience elle-même. De l'immuabilité de la conscience. C'est un vécu à ce moment-là purement non-duel, c'est-à-dire sans des visions qui se dévoilent. C'est un vécu à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501